Soit un, une suite arithmétique de premiers termes, u0 est égal à 4, et de raison, r égale 2, n est un entier supérieur ou égal à 0. Il faut calculer grâce à la formule des sommes, la somme des 7 premiers termes. Alors cette somme des 7 premiers termes, je vais l'écrire ici, S7. Alors la formule des sommes, écrite ici, va être égale à au premier terme plus le dernier terme de la suite, multiplié par le nombre de termes en question, divisé par 2. Alors je vais écrire S7 est égal, le premier terme de la suite s'écrit u0. Le dernier terme de la suite, si je considère 7 termes, le dernier va s'appeler u6, parce que pour aller de u0 à u6, l'indice bouge de 6 rangs, et u6 représente le 7ème terme. Multiplié par le nombre de termes, j'en ai 7, divisé par 2. Alors il faut connaître u6. Pour trouver u6, j'écris le terme général un est égal à u0 plus nr. Petite formule des suites arithmétiques commençant par u0 et de raison r. c'est-à-dire un est égal à u0, c'est 4, plus r, c'est 2, donc 2n. Avec cette formule, je peux calculer tous les termes. Donc je calcule ici u6 en remplaçant n par 6. 4 plus 2 fois 6, c'est-à-dire 4 plus 12. Donc u6 est égal à 16. Je peux maintenant remplacer et calculer ma somme. u0, ça fait 4, plus u6, ça fait 16, fois 7, divisé par 2. 16 plus 4, 20. 20 divisé par 2, 10. 10 fois 7, 70. 10 fois 8, 10. Sous-titrage FR ?